Avec ses 1700 hectares, Scandola est un joyau en Méditerranée, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Une beauté qui se paye, en période estivale la population est multipliée par 7. Entre 1500 et 2000 personnes par jour se baladent dans ces eaux translucides. Une fréquentation qui n'est pas sans risque pour cet écosystème protégé. L'agence de tourisme de la Corse travaille sur une nouvelle gestion des flux touristiques, solutions envisagées, tri des déchets ou encore chartes de bonne conduite. Il y a toute une campagne de communication qui est en cours d'élaboration, parce que la feuille de route a été votée au mois de mars dernier, ça sera en place pour l'année prochaine. Une sensibilisation des touristes, une pédagogie, y compris des actions en direction des scolaires et des futurs jeunes touristes, et puis également une sensibilisation des professionnels. Au cœur des débats, Girolat, point de passage incontournable des visiteurs de la réserve. Sa petite plage aux aires de Robinson Crusoe atteint des seuils de saturation critique. Pour faire face, les habitants se sont organisés. Plus de 50% des détritus sont compostés sur place et une station d'épuration a été inaugurée l'an dernier. On ne maîtrise pas la fréquentation. Les gens qui viennent à Girolat, pour 80%, sont des gens qui ont visité la réserve. Donc si la réserve continue à être de plus en plus visitée, Girolat sera de plus en plus fréquentée. Et on atteint des seuils de saturation auxquels il faut maintenant se pencher pour voir comment on stabilise et on évite de rentrer dans une surfréquentation qui serait préjudiciable et pour le tourisme, et pour le site, et pour l'environnement, et pour la population du Girolat. Préserver le patrimoine naturel, mais aussi culturel. Sur les hauteurs du Golfe se trouve une tour génoise érigée au XVIe siècle. Un monument historique qui va être réhabilité dès cet automne. Pour la première fois, le Conservatoire du littoral accepte de nous ouvrir ses portes. Ici, la même problématique se pose. On a un monument qui a une capacité d'accueil qui est restreinte. 19 personnes la tour, 50 au maximum l'enceinte. Comment on les accueille ici ? Ça c'est la première question, la gestion du flux. La deuxième question, c'est le contenu de ce qu'on va leur raconter. Les gens ne viennent pas forcément pour visiter un musée avec des heures de visite. Il fait chaud l'été, etc. Donc il faut arriver à faire passer des messages. Au total, la baie accueille près de 12 000 personnes par an. Pour les acteurs locaux, s'orienter vers un tourisme durable semble inévitable. S'ils veulent à terme sauvegarder ces espaces exceptionnels qui font l'île de beauté.